Musique C'est jour de marché dans la ville voisine. Dès l'aube, dans les villages, on s'affaire à charger les marchandises en espérant de bonnes ventes. On ira vendre essentiellement manioc, igname, bananes plantain, aliment de base de la cuisine ivoirienne. Musique Une nouvelle journée commence pour ceux qui resteront. Il faudra surveiller les enfants, chauffer l'eau, cuire les repas et puis partir aux chambres. Souvent composées de quelques huttes et maisons en dur, les villages sont bien entretenus, balayés tous les matins. Musique 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 Tout est calme. On vit simplement, sans superflu. Les Casabres est une famille entière qui se partage l'unique pièce. Les maisons, elles, ont deux ou trois petites chambres. Musique Si le cacao a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, le pays exporte café et huile de palme. Bien que les activités agricoles emploient toujours près de 70% des Ivoiriens, on observe une hausse marquée de l'exploitation minière. Diamants, cobalt, cuivre et gaz sont ses principales ressources naturelles. Lorsqu'il y a trop de marchandises, les gens attendent un hypothétique mini-bus qui ne sera pas trop rempli pour les prendre et les amener jusqu'au marché. C'est une hausse marquée. C'est une hausse marquée. Et moi, je vis, je vis. Et moi, j'ai besoin d'un coupé. Et moi, je vis. C'est une hausse marquée. Et moi, je vis. Et moi, je vis. Le marché en Afrique, c'est une vraie institution. Il est coloré, bruyant et plein de vie. C'est l'endroit idéal pour partir à la rencontre des populations locales et découvrir leurs habitudes. Plusieurs milliers de visiteurs se côtoient dans ces allées chaque jour. C'est dire si le marché occupe une place fondamentale dans la vie des commerçants. Qui viennent souvent de loin pour vendre leurs biens et en acheter d'autres. On peut facilement se perdre dans ces marchés aux allées étroites où on trouve tout, à des prix défis en toute concurrence. Les marchés restent malgré l'apparition de quelques magasins, un passage obligé pour qui veut acheter des produits locaux à bas prix. de la vie. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Des crises politiques, une démographie galopante, une éducation non accessible à tous et une dégradation de l'environnement toujours plus accentuée fragilisent encore le développement de la vie. C'est trop compliqué. qu'est ce qu'il y a ? il y a un bon pourquoi tu as et ma vieuse une vieuse c'est cette ville On va aller, on va aller voir Malgré leurs conditions précaires de vie, les Ivoiriens ont toujours le sourire, l'envie de rire Et la musique et la danse sont omniprésentes en toute occasion Au-delà des appartenances ethniques, la musique est le principal ferment de l'identité culturelle ivoirienne Si la Côte d'Ivoire est le principal producteur de cacao au monde La banane plantain est la troisième culture vivrière Base de l'alimentation rurale comme urbaine La population en consomme presque 3 millions de tonnes par an Sous forme de purée et de beignet Madame 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 La transformation des noix de carité est encore traditionnelle Les amandes extraites des noix sont nettoyées, puis séchées, concassées, broyées et enfin torréfiées pour former une pâte granuleuse qui sera ensuite malaxée à la mer, puis mélangée avec de l'eau pour en faire une substance plus malléable. Aussi appelé arbre à beurre ou hors des femmes, cet arbre grand et majestueux pousse dans les sabins arborés d'Afrique. La Côte d'Ivoire en est l'un des principaux pays producteurs. Le beurre de carité comme l'huile sont reconnus pour les soins de la peau, car possèdent des propriétés émolliantes, nourrissantes et protectrices. Malheureusement, des agriculteurs coupent beaucoup d'arbres pour vendre l'écorce, qui est très utilisé en médecine traditionnelle pour soigner le paludisme et les maux d'estomac. Mais sans écorce, les arbres meurent. Depuis des siècles, les populations africaines utilisent le beurre de carité en cuisine. Aujourd'hui, les industriels agroalimentaires l'utilisent comme alternative au beurre de cacao. Ce savoir-faire traditionnel du tissage des pagnes est inscrit depuis 2023 au patrimoine immatériel de l'humanité. Confectionnés à partir de fils de coton teintés de différentes couleurs, les pagnes sont tissés en bandes étroites sur un métier manuel conçu par le tisserand. Les bandes sont ensuite assemblées les unes aux autres pour former un pagne avec différents motifs propres à chaque groupe ethno-linguistique. La poterie chez les peuples mongoraux est une histoire de famille et de renouvellement du pacte avec les ancêtres. Cet art se transmet de mère en fille. Avant, seules les femmes pouvaient descendre dans les puits pour extraire l'argile. Le site d'extraction est également un haut lieu d'adoration des ancêtres. Encore aujourd'hui, on croit que ce sont les morts qui fournaient la meilleure argile. Et si, lors de la cuisson, un pot est noir au lieu de rouge, c'est qu'un malheur va arriver. Si cette activité locale fait vivre des centaines de familles, la poterie mongoraux n'est pas assez valorisée en dehors de la région. Dans ce quartier de Niofouin, la plupart des constructions sont de style traditionnel, c'est-à-dire des huttes en terre avec un toit de chaume, entouré de greniers et de cases rondes pour chacune des femmes. Si le nombre de greniers atteste de l'opulence de la famille, ils n'ont ni porte, ni fenêtre. A Niofouin, on trouve la case du fétiche où seuls les initiés peuvent pénétrer. Si des ennemis menacent le village, le fétiche noir, ou Dibi, dissipera un épais brouillard pour les repousser. Sa case est reconnaissable à son imposant toit. On rajoute chaque année une nouvelle couche de chaume. A Niofouin, une autre entité cohabite avec Dibi. Censée prévenir épidémie et sortilège, elle a le pouvoir de déclencher la pluie. Si ces passerelles sont très utiles pour la population yacouba, elles sont également sacrées. Aussi, il faut se déchausser pour les emprunter. La légende raconte que les initiés construisent le pont en une nuit, aidés par une araignée sacrée qui tisserait les lianes à la manière d'une toile géante. Ils ne sont qu'un petit groupe d'initiés à connaître les secrets de ces ponts de lianes, qui sont refaits chaque année. Hérités de la colonisation où les Français, pensant que les Autochtones mangeaient leur mort, car ils ne voyaient jamais aucune tombe, les colons les ont obligés à enterrer leurs défunts le long des routes. Cette coutume perdure toujours. On laisse sur les tombes les chaussures de la personne décédée. Sans les bus, il serait impossible pour les habitants du pays de se déplacer facilement. Aussi, il y a toujours une grande confusion dans les différentes gares en Côte d'Ivoire. en cédier des des petits cafés. En vous, je l'ai toujours dit à vous. Je me dis que c'est permanent. Si les bus relient les grandes villes entre elles, ce sont des munibus, souvent fatigués, qui desservent les campagnes roulant parfois sur des pistes défoncées. C'est le retour des champs, ou bien de la ville, où certaines marchandaises achetées seront revendues dans les alentours. Avant que la nuit tombe, tout le monde s'active, répare, cuisine. Les enfants en profitent pour réviser leurs leçons, ou bien pour s'amuser. La nuit tombe, tout le monde s'active, répare, cuisine. La nuit tombe, tout le monde s'active, répare, cuisine. La nuit tombe, tout le monde s'active, répare, cuisine. Appareil La préparation quotidienne du futu, plat national, demande beaucoup d'énergie aux femmes pour réduire à la banane plantain en purée. Le futu sera servi accompagné d'une sauce ou de poisson ou de viande. En campagne, nul dans le temps de se reposer. Toutes les activités sont manuelles. Il y a très peu de machines pour aider aux travaux des champs et pour soulager les femmes. Musique 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 A la dernière lueur du jour, le forgeron finit la fabrication d'objets utiles à la communauté. Et malgré la journée érentante, c'est en chantant et dansant que les habitants de ce village, qui nous a accueillis pour la nuit, nous souhaitent bonne route pour le lendemain. Musique